... Bonsoir, tout de suite, le rappel du titre de ce lundi 26 mai. Élection européenne. Selon un sondage, près de 85% des abstentionnistes seraient restés devant la télé pour ne pas rater les résultats des européennes. Pour éviter la polémique, François Hollande est d'ailleurs allé voter à Tulle en voiture. Il a été très prudent. Il a fait une pause toutes les deux heures et il a respecté les limitations puisqu'il n'a jamais dépassé les 15%. Politique toujours, les étudiants disposent maintenant d'un simulateur pour apprendre à devenir homme politique. International ! International à présent avec les élections présidentielles en Égypte où le maréchal Sissi est donné vainqueur. Racont qu'en cas de victoire, il deviendrait impératrice. Et puis en Syrie, des civils ont subi de nouvelles attaques chimiques au chlore. L'ONU a décidé de réagir en distribuant des bonnets et des slips de bain. Et on vient de l'apprendre, le bonhomme, cet élème, a fait son coming out. Voilà, c'est la fin de ce... Ah, attendez, excusez-moi, excusez-moi, une nouvelle de dernière minute. Selon un archevêque, le chanteur travesti Conchita Wurst serait responsable des inondations en Serbie. Conchita Wurst serait donc le premier homme fontaine. C'est la fin de ce raccouler. C'était pour vous le titre. Prince, je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada